Bonjour à tous, aujourd'hui, je vous remercie aujourd'hui le Nishmat. Bonjour Rabbi Shmuel et Shlomo Zalman. Sarah, c'est un peu plus long, on va la couper directement en deux. Ha-Omer a-re-alai ba-machavat ve-hevi ba-machachet. Ba-machachet ve-hevi ba-machavat. Ma-she-hevi-hevi, vide-e-chuvato lo-yata. Ha-Omer a-re-alai ba-machavat ve-hevi ba-machachet ve-hevi ba-machavat. Ha-Re-zo b-sula. Deuxième-quête-figure, c'est de ma-principe. Ha-Re-alai, j'nei-chonim, la-vi-be-keli-e-chad ve-hevi-be-shnei-kelim. B-shnei-kelim ve-hevi-be-keli-e-chad. Ma-she-hi-hi-hi-vi, vide-e-chuvato lo-yata. Elu-le-elu-le-evi-be-keli-e-chad ve-hevi-be-shnei-kelim. Et on s'arrête pour le moment ici. On parle de Ha-Omer a-re-alai ba-machavat. On se rappelle bien qu'il y a deux sortes de menachot, soit à ma-chavat, soit à ma-chachet. Il y en a même d'autres. Donc à ma-chavat et à ma-chachet se ressemblent beaucoup. Elles sont tous les deux pétries. J'en rappelle un petit peu l'histoire d'abord. Il y a, on doit apporter un Issa-ron pour chaque minachah. Chaque minachah, la Torah l'a imposée, tu as fait un vœu d'apporter une minachah au bête amigdash. Alors, tu as plusieurs options devant toi d'abord. Tu vas apporter une minachah de solette, c'est-à-dire que tu vas faire la pâte. Et quand ça va être encore à l'état de pâte, le kohem va prélever le komet, l'échantillon va le faire ouvrir sur le vis-gaard. Et tu feras après ce que tu veux avec la pâte. Tu veux le mettre au four, le mettre à la poêle, en faire des pâtes à la sauce. Ce que tu veux, tu pourras. D'accord ? Ça, c'est quand tu fais une minachah de solette. Tu peux faire aussi minachah de chavitin, excusez-moi, minachah de machvat ou minachah de machechet ou mafetanour. D'accord ? Tu peux soit la faire cuire au four, il y a deux manières, on ne va pas revenir au-dessus parce qu'on ne parle pas. Il y a machvat et machechet. Machvat, c'est la poêle plate, donc ça fait qu'on obtient une pâte un peu grillée, croustillante. On a aussi le tortillasse croustillant. Et l'autre, on le fait, le machechet, c'est une poêle plus profonde. On fait une pâte beaucoup plus molle. Dans la fécure, ça va donner une sorte de beignet. D'accord ? Je sais pas, ça, rochachid. Elles bougent, c'est un peu comme de la gelée. De l'allure, quoi. C'est assez mou. Deux possibilités. La mishnah, maintenant, va me dire. Lorsque tu fais le vœu de... Ah, non, excusez-moi, d'abord j'apporte, ça nous était pour la suite, donc je finis avec les introductions. Après, on passe directement à la mishnah. Lorsque tu décides de faire un vœu, d'apporter une minchat, machavat, alors, il y a des quantités requises. Tu devras apporter un isarone avec un log de chemin. Une quantité, un isarone de farine, 1,650 kg, 2,25 kg, soit dit, un achanaz, un isarone, donc, de ce moule, que tu vas pétrir, et tu vas mélanger dedans un log chemin, un log d'huile. Tu peux maintenant décider d'apporter même plus de ce moule. C'est aussi possible, tu peux apporter deux. D'accord ? Tu as la possibilité. Et tant que tu n'as pas explicité, donc tu apportes un au minimum. Un, c'est ton vœu, tant que tu n'as pas précisé. Maintenant, tu peux décider de apporter aussi une quantité double. Maintenant, la mishnah m'enseigne comme ça. A homer, aré, alaï, bah, machavat, vevi, bah, ma tréchette. Quelqu'un, il a fait le vœu d'apporter demain une minchat, machavat. Je veux apporter une minchat, machavat, ou bata-mikdash. Mais finalement, le lendemain, j'arrive au bata-mikdash, et j'apporte tout. Et je fais une mafraîchette, celle en poêle profonde. Ou encore le contraire. Bah, mafraîchette, vevi, bah, ma tréchette. Il a fait le vœu d'apporter une mafraîchette, la poêle profonde, la friture profonde. Et finalement, il a apporté au moment de faire, il a donné les instructions, il a lui-même commencé à préparer et tout ça, pour apporter dans une poêle plate. Donc, c'est pas son vœu. Il a apporté autre chose. Et bah, le bata-mikdash m'enseigne, bah, machéhevi, hevi, vide-chovatole, yassah. Ce qu'il a apporté, il l'a apporté. C'est très bien. C'est pas du tout, il n'y a aucun problème dans les questions. T'as dit que t'allais apporter une mafraîchette. T'as apporté une mafraîchette. Merci pour moi, la mafraîchette. Apporte-moi demain la mafraîchette. D'accord ? T'as dit que t'allais m'offrir une montre. Après, tu m'amènes une belle chaîne en or. Je dis, merci pour la chaîne en or. N'oublie pas que tu m'as aussi une montre. C'est un super exemple. Ce que je vous ai pris, ça m'a aidé pour la suite. Par contre, s'il a dit, Zoh le havi bemafraîchette, vevi bemafraîchette, s'il a dit, Celle-là, ce blé-là, cette semoule, je vais l'apporter en mafraîchette, on est un mignach. Et après, lorsqu'elle arrive le lendemain, il donne des instructions pour qu'on le prépare en mafraîchette, en huile profonde, d'accord ? Une frite en huile profonde. Ou le contraire, il a fait le vœu d'apporter Zoh, cette semoule-là, cette quantité d'an-lisarone, elle a apporté en mafraîchette. Alors là, Mme Mishan Hussain, Arei Zobzoula. Le corban, Allah, 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 Mincha a été invalidé. Voilà, si je reste sur mon exemple du cadeau, c'est parfait. C'est comme si je te dis, oui, je vais t'offrir une montre. Et je prends quelque chose, et je te dis, tiens, voilà, voilà la montre. Et quand tu l'ouvres, c'est pas une montre. Ben, c'est pas un cadeau ce que je t'ai fait. Alors, on s'est trompé. Ce que j'ai fait, j'ai pas voulu de faire le vœu. Ça a été une pure erreur, d'accord ? C'est-à-dire, le principe, en fait, il est comme ça. On va le retenir, on va le déduire tout de suite. C'est que, quand t'as dit que t'allais faire un cadeau, et finalement t'apportes autre chose, eh ben, on va se dire que finalement, t'as apporté autre chose. T'as aussi voulu offrir autre chose. Il n'y a aucune raison d'invalider ce que tu as fait. Ton intention, elle est d'apporter en plus autre chose. Mais quand t'as désigné que t'allais apporter ça en cadeau, et qu'après tu t'es trompé, t'as fait autre chose. Alors là, ce que tu as finalement apporté, c'était une erreur de parcours. Donc ça a été invalidé, t'as pas eu l'intention de nous identifier. Donc le gamban, il a été invalidé. Il va falloir que le mohilo batta déchire. Même principe avec, cette fois-ci, la quantité de farine. Are alaishne esronim lehavi bichli echad. Je fais le vœu d'apporter sur moi une mincha de deux isronim, deux quantités de isaron. D'accord ? Deux fois la dose. Lehavi bichli echad que je vais apporter en un seul cli, en un seul ustensile. Parce que, c'est quelque chose de particulier, c'est que, lorsque j'ai décidé d'apporter une mincha avec une quantité double, c'est pas que j'apporte deux minchas. J'apporte une mincha plus grosse. D'accord ? Une mincha plus grosse ne fait pas deux minchas. Pour la simple raison, d'abord, plus d'abord, première cause simple, c'est que, lorsque tu apportes deux fois une mincha, combien de comètes on doit prémonter, combien d'échantillons on doit prémonter pour fermenter sur un ustensile ? Deux. Quand tu dis que tu veux faire une mincha avec quantité double, tu dois apporter juste un seul comètes. Parce que tout ça, c'est une mincha. D'accord ? C'est un élément décisif qui va nous aider pour la suite. Donc, ce qui se passe pour le moment. Alors là, je prends sur moi que je vais apporter deux isronim dans un seul cli, un seul ustensile. C'est-à-dire que je vais apporter une mincha grosse, un très gros cadeau. Et finalement, le gars, il a fait quoi ? « Ve-vi Bishneh Kelim ». Et finalement, s'il est venu au Bata-Bikdash, il a apporté ses deux isarons, il a dit « Tiens, prépare, » il a trouvé là-bas deux coagibles, « Vas-y, prépare-moi deux, toi un et toi un. » Tu avais dit que tu allais faire les deux ensemble, tu as fait deux séparément. Alors, ou bien inversement. « Bishneh Kelim », tu avais fait le vœu d'apporter en deux fois. Et quand tu es venu, tu as donné toute la quantité à un, tu les dis, prends un gros ustensile et mets tout dedans. Fais une grande mincha. « Ve-vi Biklé », donc « Bishneh Kelim », « Ve-vi Biklé » c'est le deuxième cas, c'est qu'il avait deux, il avait fait le vœu d'apporter en deux ustensiles, et finalement, il apporte un dans ce ustensile. Ben, même principe, il n'y a rien de grave. « Ma-sheh-e-vi » « Ve-vi » « Ve-de-cho-va-to-lo-yat-sa » Ce que tu as apporté, tu l'as apporté, tu l'as fait en cadeau, un extra, tu as fait un super cadeau en plus. Et ton vœu que tu as fait, tu ne t'es toujours pas acquitté, et tu finiras par le faire. Demain, tu reviendras, et tu t'apporteras une deuxième litra, comme ce que ton vœu avait voulu faire. Même principe. D'accord ? Par contre, s'il a dit « Elou le-avi Biklé-e-khad » « Je vais lever que cette farine-là, cette semoule, je vais l'apporter, cette semoule qui fait deux isarots, je vais l'apporter Biklé-e-khad » en un seul ustensile. Et finalement, cette semoule-là, il l'apporte en deux ustensiles. là, tu as faussé, tu as dit que tu allais faire une chose, et finalement, on voit que tu as fait le contraire, tu t'es trompé, tu t'es trompé, tu as mal fait, ça a invalidé le corban, la mincha, l'oblation. Idem, encore, si c'était Bichlé, Kélim, Bébé Biklé-e-khad, tu as fait le vœu, tu as apporter en deux ustensiles, et tu l'apportes en un seul ustensile, dans ce cas-là, « Aré et loupsoulil », ton corban est invalidé. Pour quelle raison ? Pour plein de bonnes raisons. Parce que, parce que, tout d'abord, ouais, deux fois un, ça ne fait pas deux. il faut le savoir, comme ce que je vous ai dit, c'est un partenariat, il ou il ou il mentionne, notamment, parce que, tu as dit que tu as l'apporté, tu devas apporter un seul comète, maintenant, tu l'apportais en deux, tu dois faire deux comètes, et inversement, si tu as dit que tu as l'apporté en deux, donc tu devas apporter deux comètes, au bisbère, finalement, il va y avoir un seul comète, si tu l'apportais en un seul ustensile, notamment, d'accord ? Encore d'autres raisons, mais c'est déjà ça, ça ne nous suffit pas pour comprendre. Deuxième partie de la Misha, ça pourrait même être adapté avec la première partie, mais, complètement la Misha, elle ne va parler que du deuxième. Je reprends bien, retenez bien ce qu'on a, les deux cas de figure, parce que là, on va parler d'un cas intermédiaire qui va ressembler dans la forme au deuxième, dans la forme au premier, mais dans le fond au deuxième, d'accord ? Je m'explique. Je repars sur les quantités. On a différencié le cas où j'ai dit que je vais prendre, je vais apporter deux ustensiles, et finalement, deux ustensiles en un ustensile, et j'ai apporté en deux ustensiles. Là, tu m'as dit, écoute, il n'y a aucun problème. Ce que tu as apporté, tu l'apportais, tu apporteras ton devoir une autre fois, et là, ce que tu as fait, c'est quand même un nom. Tandis que tu as dit, cette farine-là, alors là, tu t'es limité que cette farine-là, tu vas la faire de cette manière, tu as fait autre chose, donc tu as raté. Ce qu'on va voir maintenant dans cette nouvelle partie de la Misha, c'est que tu ne vas plus définir que ça va être cette farine-là, tu vas dire deux ustensiles, et malgré tout, on va t'attraper au piège, on va te montrer que finalement, tu t'es trompé. C'est-à-dire, je me concentre sur un cas, ça va nous aider à... Le cas où j'ai dit que j'allais apporter deux ustensiles, et finalement, j'ai apporté en un ustensile. La raison pourquoi tu as validé, lorsque je n'ai pas dit cette farine-là, c'est parce que tu te dis, écoute, j'ai apporté autre chose, je ne me suis pas limité que j'allais apporter que ça et pas autre chose. J'ai dit que j'allais apporter, et finalement, j'apportais autre chose. Eh bien, ce que j'ai apporté, j'ai voulu faire un don supplémentaire, donc ça a été validé à postériori. Oui, il n'y avait aucune contradiction à apporter plus. Et mon vœu, je le garde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si toutefois, on va avoir une preuve dans mon comportement, par exemple, que j'ai l'intention d'apporter, en ce moment, mon vœu, uniquement mon vœu et rien d'autre, de la mauvaise manière. Alors, dans ce cas-là, on dirait qu'on a invalidé le corps-même. C'est le principe de la Mishnah. Je prends sur moi d'apporter deux Isaron en un seul grand ustensile. Et au bout du compte, maintenant, je n'ai pas dit que c'était sept farines. Je dis, je prends sur moi, sans préciser c'était quoi. Oui, je prends sur moi, je n'ai pas dit quand, peut-être dans trois semaines, dans un mois. Le lendemain, en tout cas, je débarque au Bata Bigdash avec deux Isaron et je donne l'ordre de le faire en deux ustensiles différents. En théorie, on avait dit que c'était bon. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu autre chose. Il y avait mon ami qui était à côté de moi. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu apportes en deux ustensiles ? Tu as dit que tu allais l'apporter en un seul ustensile. Je le regarde comme ça et, alors, écrivain Bikléchad Kshérim, si finalement, je rattrape le dirige, ah, heureusement, tu m'as rappelé. Je prends les deux et je les renverse dans un seul grand ustensile pour le faire. Caché. Il n'y a aucun problème pour le moment. Le Kli n'a pas invalidé la possibilité, n'a pas fermé la porte de tout de réunir dans un seul ustensile et de réparer l'erreur. Par contre, Bichlé qui est libre, je l'ai écouté, j'ai fait, allez, laisse-moi continuer, j'ai mal à la tête, je lui laisse-moi continuer. Et j'ai dit, vas-y, continue-toi. Continue à travailler avec les deux ustensiles. Alors qu'il m'a rappelé que mon vœu, c'était de faire en un ustensile et je donnais l'ordre malgré tout de le faire en deux de manière à ce que il y a un rapport direct que je prouve qu'en ce moment, je veux m'acquitter de mon vœu parce que je me trompe et consciemment, 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 peu importe, mais on m'a rappelé mon vœu et j'ai dit, malgré tout, laisse-moi tranquille avec tes histoires, vous les religieux, les barbus à chercher des problèmes, deux ustensiles, un ustensile, c'est la même chose, laisse-moi tranquille. Et j'ai dit, allez, allez, travaillez, travaillez les coagnes. Et ils ont continué à travailler, on le fait en un ustensile, en deux ustensiles. Et bien dans ce cas-là, Bichlé qui est solide, c'est invalidé. Pour quelle raison ? Puisque maintenant, j'ai prouvé que mon intention dans ces deux istarwone, c'est de m'acquitter de mon vœu malgré tout, alors dans ce cas-là, j'ai invalidé mon corps mal. On ne va pas dire que j'ai apporté un extra en plus de mon vœu que j'ai apporté encore. Non. Ce que je suis en train de, l'oblation que je suis en train de faire, la mitra que je suis en train en ce moment, c'est de m'acquitter de mon vœu et je m'acquitte mal de mon vœu. Je m'acquitte mal de mon vœu. Et ce que j'ai fait, ça a été invalidé. Idem encore. « Are alay shne esronim » C'est le cas réciproque. J'ai pris sur moi « Are alay shne esronim la vibishne kelim » J'ai fait le vœu d'apporter les deux istarwone en deux ustensiles distants. « Ve vibikleh khad » j'ai tout mélangé la farine dans un seul ustensile. « Amrolo bishne kelim » On m'a rappelé, on m'a dit « Mais non, t'as dit que t'allais le faire en deux ustensiles. » Alors, si je sépare tout de suite la farine dans deux ustensiles, ça marche. Par contre, « Netano bikleh khad » Alors, il y a un petit problème à comprendre dans cette expression. Je reste proche du texte pour le moment. « Netano bikleh khad » Si les amènent dans un seul ustensile, la mishnah me dit « C'est pas que tu l'as invalidé. C'est que « Kishtey menachot shim tarwou » Tu l'as rendu comme si c'était deux menachot distincts que tu as mélangé dans un ustensile. » J'explique un petit peu mieux de quoi on parle. C'est un peu compliqué à grande justice ce que j'ai compris. D'accord ? Avec le Barthé d'Ora et le Tifat d'Israël. Ils ressortent comme ça. Une fois que j'ai tout mis dans un seul ustensile, on m'a rappelé que mon devoir c'est d'apporter dans deux ustensiles distincts. Maintenant, apporter dans deux ustensiles distincts, je ne suis pas obligé de le faire en deux. Quand j'ai deux menachot, il est vrai que je dois, en théorie, les apporter chacun dans un ustensile distinct. Ça, c'est pour la mincha 1 et ça, c'est pour la mincha 2. Mais j'ai quand même la possibilité d'aller mettre les deux dans un seul grand ustensile à condition qu'elles ne se mélangent pas. Ça nous rapporte à une mishnah qu'on apprenait plus haut. Je ne sais plus où c'était précisément. On apprenait plus haut. Faire une guillemelle mishnah guillemelle que si toutefois deux menachot se retrouvent dans un ustensile, ce n'est pas encore la catastrophe. Tu as la possibilité de retirer un cometz de chacune si ça ne s'est pas enregistré comme un cometz. Il y a un petit bout de pâtes ou de pains qui ne se sont pas mélangés un d'un côté et un de l'autre. De manière à ce que tu ne vas pouvoir prendre le cometz de la 1 uniquement de la 1 dans ta main. Et après, tu vas pouvoir prendre le cometz de la 2 en même temps même si c'est dans un seul ustensile et c'est permis. C'est pour ça que la Mishnah elle s'exprime de cette manière en me disant que si tu les mets les deux maintenant une fois que tu as tout mélangé dans un ustensile alors que tu es de la pente dans deux ustensiles. Si tu les as pris tu les as séparés de manière à ce que tu peux encore alors la Mishnah elle n'a pas voulu me dire que c'est un invalidé. Ça a le même statut que deux Mishnah qui se mélangent dans un ustensile. Quelle est la Raha ? Et bien si tu réussis à prendre le cometz de chacune indépendamment sans se mélanger à l'autre tu t'as quitté de ta Mishnah et sinon non c'est pour ça que la Mishnah elle s'exprime de la sorte que le principe c'est le même en fait en réalité la Mishnah elle va être psoula si ça va mélanger que tu ne peux plus les prélever. Sauf qu'on t'a dit que si concrètement tu réussis à les prélever malgré tout ce sera quand même validé. Et c'est tout pour aujourd'hui sur tous les pleins d'Aslaha Koltou et Salam.